Grammaire La phrase et ses constituants Rappel Une phrase est une suite de mots organisés selon les règles de la grammaire. Cette suite de mots a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par une ponctuation forte. Le point, le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Voilà un petit rappel de ce qu'est une phrase. Une phrase comporte des constituants obligatoires que l'on ne peut pas supprimer. Il y aura le groupe sujet. Il indique qui fait l'action exprimée par le verbe. Et le groupe verbal. Il indique l'action faite par le sujet ou bien son état. Ce sont les constituants obligatoires. Il y aura aussi des constituants facultatifs, non essentiels, que l'on peut déplacer ou supprimer. On les appelle le groupe facultatif. Il indique les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Le lieu avec la question où, le temps avec la question quand, la cause avec la question pourquoi, ou la manière avec la question comment. Nous allons voir un exemple avec la phrase « Cette semaine, les élèves travaillent la grammaire ». Alors ici, l'action, c'est « travail la grammaire ». Donc, c'est le groupe verbal. Et maintenant, qui c'est qui travaille la grammaire ? Ce sont les élèves. Donc, c'est le groupe sujet. Et le groupe facultatif dans cette phrase, c'est « Cette semaine ». « Cette semaine, on peut le supprimer ». Ça fera « Les élèves travaillent la grammaire » ou « le déplacer ». Les élèves travaillent la grammaire cette semaine. Le groupe facultatif, on peut le supprimer ou le déplacer. Et la phrase sera toujours correcte. Contrairement aux groupes sujets et aux groupes verbales qui ne peuvent pas être supprimés. Bon courage et au revoir ! Sous-titrage ST' 501